je vous montre ce que mon petit coin ici avait l'air donc je voulais avoir quelque chose où j'ai tous mes adhésifs les ciseaux à portée de main je pense que ça fait trois ans que c'est comme ça j'avais été dans mon cabanon j'essaie toujours de récupérer ce que j'ai j'essaie de consommer un peu moins donc d'acheter moins et bon le petit rack à épices a bien fait son bout de temps mais là je voulais avoir quelque chose vraiment de plus complet de modulable donc j'ai acheté ici les contenants jusqu'à maintenant c'est des contenants ouverts les contenants de dessus et pour les stempin blends donc je vais vous montrer ce que ça a donné et pour toutes celles qui auraient peur c'est emballé individuellement un contenant par boîte ça peut avoir l'air astronomique comme déchet mais moi je récupère tous tous les petits ziplocs quand je fais des trucs par la poste les boîtes vont être récupérées les sacs ont pratiquement ça n'a pas servi donc on les garde et tous les petits boîtiers ici pour protéger sont comme en styromousse et sont vraiment rectangulaire donc ça pourrait vraiment faire du rangement à l'intérieur de vos tiroirs alors voici ce que ça a donné on est 15 minutes plus tard donc c'est tellement le fun organiser nos trucs je sais pas encore si ça va être la façon définitive que je vais les choisir de les placer j'aurais pu aussi décider de séparer ces compartiments de stempin blends les mettre dans le bas bref et dans le fond tout ce dans quoi je pige beaucoup je les ai mis dans un petit panier mon smoosh pret la colle de précision les dégommeurs ici c'est pas fini encore j'ai commandé des demi boîtiers pour étampes en bois je vais probablement les remplir avec des choses qui me servent souvent donc c'est à portée de main ça ici là je trouve ça important ça se peut que je les décore aussi avec du papier design ou que je les laisse épurés comme ça j'ai mes adhésifs en bas donc tout près de mes mains quand je bricole et les stempin blends pourquoi avoir choisi de les placer là c'est que je m'en sers maintenant tout le temps constamment donc au lieu de les ranger dans le mon espace ici rangement qui est très en désordre j'ai décidé de les mettre à portée de main parce que c'est vraiment rendu un coup de coeur pour moi pour celles qui vont se demander ça c'est l'ancien rangement pour tampons encreurs qu'on vendait avant il est rotatif j'aurais tellement aimé m'acheter des rangements pour les les tampons encreurs parce que j'aurais pu glisser mes stempin right les marqueurs à base d'eau mais ici comme j'ai un petit pan de mur très étroit je peux pas me permettre d'aller faire un rangement très long ça va comme briser ma grosse surface de travail ici j'ai pas le goût de me faire un mur quand il y a un trou en arrière donc pour l'instant je les laisse là dedans mais éventuellement ça va venir dans mon armoire en arrière de moi donc quand je vous disais que je rangeais mes stempin right j'ai malheureusement donné mon vendu mon range le bloc pour ranger les stempin right il y a quelques années quand j'avais rangé là dedans en me disant je ne changerais pas j'en ai plus besoin je vais faire plaisir à quelqu'un donc là peut-être que je vais m'en revenir ici avec complètement les rangements modulaires de stempin up pour les tampons encreurs et les stempin right pour que ça prenne moins de place et que ça soit plus fonctionnel donc pour celles qui se le demandent ici ça c'est les blocs à poncer qu'on avait avant deux étages d'éponge et de doigt éponge j'en prends tellement ça c'est des stylets des post-it notes tout ce que j'ai besoin à porter demain ça aussi les stempin right l'enveloppe punch board ça c'est mes éponges qui doivent être nettoyées et les pâtes à texture et mon gesso tout ça je m'étais fait mettre un une tablette qu'on peut tirer comme ça mais bref je vais vous montrer tout mon atelier en détail quand je vais avoir fini de le nettoyer de le réorganiser donc j'espère que ça vous a plu et vous me direz je vous ai posté des photos de deux combinaisons je pourrais en faire je pense au moins cinq six là différentes vous me direz laquelle vous vous verriez chez vous moi j'aime beaucoup l'effet l'effet des couleurs de l'arc-en-ciel c'est très très joli donc voilà bonne journée tout le monde